Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rampante qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la rive nous a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Nous sommes évidemment au stade Louis II, le joyau de la principauté de Monaco. Espérons que l'ASM sera portée par son public. En voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. Oui, c'est même presque dommage que ce soit un match amical. Après, l'avantage, c'est que sans la pression du résultat, les entraîneurs peuvent planter des coups. Essayer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur, c'est un peu comme une répétition générale. C'est parti pour cette rencontre. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre ? Oh bah Neymar, sans hésiter. On parle beaucoup de ses dribbles. Et c'est vrai qu'il est très brésilien, si on peut dire, parce qu'il tente des choses pour voir. Balde ! Oh, le gardien est là ! La classe ! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Idriss Agueil. Granate. Et il cède sous la pression. Balde. Il tente de la jouer dans l'espace ! C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Draxler qui a un peu d'espace. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'ouverture. Vous avez remarqué comme les latéraux montrent ? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non ? A mon avis, c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre page, moins ils peuvent poser des dégâts. Pourquoi pas ? Très fort, très loin, ça soulage. Mbappé. Colovine. Balde. Et il ne résiste pas au contact. Dans l'espace. Oh, voici Cavalli. Il prend sa chance. Et le gardien est présent. Oh oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Marco Verratti. Dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Il est en rotation. Et le carreau se dérande largement. En la nuit, mais quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excèlent dans l'âme de contre. Très beau mouvement. Bernat. Si vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but. Mais alors, aucun. Pris au piège du hors-jeu. On a profondé, bien vu. Le centre. Ben Yenet. Oh, magnifique. Et voilà une façon de faire briller le gardien. premier corner dans cette rencontre. qu'il ne se pose pas de question. Oh oui. Il faut frapper, là. Mbappé. Couffon. Oh, voici Cavalli. Oh, attention. Cavalli. Glic qui est récompensé de son pressing. C'est joué long. Oh, le bon ballon. Il est bien placé. Ce contre peut très bien aller au bout. Oui, ils l'ont échappé, belle. Wow, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal sous pression. C'est joué dans la profondeur. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Bernat, ça joue long, vers l'avant. Il se rend pour le Paris Saint-Germain. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Bonne intervention. Bernat. Quel passe. Idrissa Gueye. Coup de sifflet. Fin de la première mi-temps. Monaco qui regagne des vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. C'est donc sur ce score de... La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Vous savez, je suis plutôt un mec optimiste. Je suis certain qu'un petit but peut tout débloquer dans ce match. Glic. Makayoko. Golovine. Quelle technique. Marco Verratti qui met un terme à cette attaque patiemment construite. Draxler. Draxler. Il cherche la profondeur. Mbappé. Draxler. La profondeur. Draxler. Bien. La profondeur. Il y a danger. Il met la tête. Oh, il bute. Le but. Un coup de tête magnifique. Voilà, ça, c'est une tête. Un peu de sang-froid. Une bonne dose de conviction. Et ça vous donne un but. C'est la question de procéder à un changement. Cesc Fabregas rentre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Le jeu reprend. Ça fait un zéro. On dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien. Heinrichs. Cesc Fabregas. Il y casse le jeu. Il combine parfaitement. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudent, non ? C'est vrai, Grégoire. La frappe. Et la main est magnifique. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Neymar. Il va frapper le corner, bien sûr. Il est tellement dangereux dans cet exercice. Avec Meunier. Ça joue long. Un grand dégagement le plus loin possible. Le gros dégagement. Touche. Le jeu repart vers la droite. Dans la surface. Meunier en retrait. Verratti. La parade. Spectaculaire. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Idrissa Gueye. C'est joué dans l'espace. C'est bien fait, ça. Neymar qui centre. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Il allonge le jeu. C'est une occasion, ça. Oui, oui, il était hors jeu. Là, il cherche à tuer le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Le jeu s'arrête. Le temps de procéder à un changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors, il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Le gardien, loin devant. Il relance, côté droit. C'est joué long. Attention. Oh, la frappe ! C'est au fond des filets. Ils viennent peut-être de tuer le match. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises, quand même. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Il voit sa passe interceptée. Oui, il va falloir dire que ça a manqué de précision aussi. Il choisit la profondeur. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. Encore une récupération de balle. Heinrichs. Golovine. Et ils essaient de repartir de derrière. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Quelle victoire. Quelle victoire absolument fantastique. Sincèrement, on va s'en souvenir longtemps de ce match. Alors, que retenir de cette rencontre ? Un clean sheet et un match gagné. Ok. Merci. Sous-titrage MFP.